De vous savoir nombreux à suivre ce journal, bienvenue sur Télé 50. 300, le nombre de participants aux assises sur les états généraux de la justice. Travaux qui se sont clôturés ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa. A l'issue de ces assises, présidée par Robin Minakou, représentant le chef de l'État Joseph Kabila, les participants ont notamment recommandé la lutte contre toutes ces formes d'impunité à la République démocratique du Congo et l'accessibilité à la justice à tout ça. L'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, ou qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Ouverts le lundi dernier par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabila, les assises des états généraux de la justice ont pris fin ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa. Après cinq jours de travaux intenses, les participants ont posé les diagnostics qui s'imposent pour l'amélioration de l'administration de la justice. Un document de 150 pages reprenant les recommandations, fruit des réflexions des participants, a été produit. Les gouvernements, les autorités judiciaires disposent désormais d'un outil de travail, leur servant des boussoles pour le changement dans le domaine de la justice. Nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo est sans les doutes sur la bonne voie pour une réforme judiciaire complète en général et pour la lutte contre l'impunité. Les recommandations ne devront pas rester l'être mortain. Croyez-moi qu'il y a la volonté, au niveau de son Excellence M. le Président de la République, je reçois mission de faire appliquer la politique qui est la sienne dans ce domaine. Donc je vais m'y employer. Le Conseil supérieur de la magistrature a expliqué très clairement qu'il est dans cette voie de réformer. Donc nous allons travailler en synergie et faire avancer le champ. C'est depuis plus de 20 ans que les derniers états généraux ont eu lieu. Il fallait bien que la maison de justice aille aussi, si vous voulez, en conférence. C'est ça les états généraux, pour faire la situation au sein de cette maison. La justice élève une nation et les autorités congolaises sont déterminées à pouvoir mettre en place les cadres normatifs nécessaires pour l'amélioration de la justice en République démocratique du Congo. Audience à l'Assemblée nationale, le Président du Sénan Kenyan et Président en Exercice des Parlements de la CIRGEL, David Ekwe Etouro, a été reçu ce samedi par le Président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obaminakou. Ensemble, ils ont fait le tour d'horizon de la situation du terrorisme dans la région de la CIRGEL. David Ekwe a remercié les parlementaires congolais pour leur soutien au peuple kenyan, victime du terrorisme. En séjour à Kinshasa depuis le jeudi dernier, le Président du Sénan Kenyan a été reçu en audience par le Président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, au Palais du Peuple. Victime des actes du terrorisme commis par les éléments du mouvement Shebab, Le peuple kenyan subit depuis un certain temps les attaques terroristes et le Président de l'Assemblée nationale a réaffirmé à son hôte les soutiens de la République démocratique du Congo. Interrogé, David Ekwe a déclaré que son pays met tout en œuvre pour lutter contre ce mouvement terroriste. Nous avons parlé certainement de beaucoup de choses, mais nous nous sommes basés beaucoup plus sur comment maîtriser le terrorisme dans notre région par la Conférence internationale des pays de Grands Lacs. Il a exprimé un soutien en rapport avec le Kenya. Nous avons aussi à considérer le fait que, comme Africains, nous avons atteint un certain âge, nous devons échanger au niveau parlementaire et nous devons aussi travailler de manière à renforcer nos échanges commerciaux. Les relations entre le Parlement de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Kenya sont au beau fixe. A Kinshasa, le Président en exercice du Parlement de la CRGL plaide pour la mise en application des résolutions adoptées en vie de l'éradication du terrorisme sur le continent africain. Direction la primature, le personnel du secrétariat général a achevé une formation de renforcement de capacité. Cette formation, qui a connu un appui technique de Pricewaterhouse, a été sanctionnée par un brevet remis aux bénéficiaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée au jardin du Premier ministre à l'hôtel du gouvernement. Il s'agit des cadres étagents du secrétariat général à la primature. Leur formation initiée par le Premier ministre a pris exactement trois mois. Une formation sur la gestion axée sur les résultats. La remise des sauts brevets est une preuve patente que les leçons ont été assimilées en attendant justement l'impact des connaissances acquises. Une occasion pour le secrétaire général à la primature d'élouer l'initiative de Matata Ponyou. Ceci témoigne une fois de plus l'engagement résolu de son excellence, monsieur le Premier ministre, à conduire jusqu'à leur aboutissement, les réformes voulues par son excellence, monsieur le président de la République. Et les bénéficiaires directs de cette formation reconnaissent son importance. Et ce qui est très important pour nous, c'est mettre en œuvre en pratique tout ce que nous avons à recevoir au temps de notre formation. C'est assez concernant la gestion axée sur les résultats. Donc c'est la joie pour nous et la satisfaction. Et pour nous, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris au courant de cette formation pour la bonne marche de la démarche de la primature. Les moyens investis par la primature avec l'appui technique de Pricewaterhouse visent justement le renforcement des capacités du personnel, du secrétariat général, finalité, plus de performance dans le travail pour des objectifs bien précis. Dans les jours à venir, la communauté des États d'Afrique austral, SADEC, va procéder à l'établissement de l'union de jeunes de cette structure. La question a été au centre d'un forum tenu récemment au Zimbabwe, précisément dans la province de Kadoma. Rencontre à laquelle a pris part la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba, et deux membres de son comité exécutif. Alali Nwamba, Thierry Chabani pour le reportage. La ville de Kadoma, c'est à plus ou moins 200 kilomètres de la rarée capitale de la République du Zimbabwe. Et c'est dans cette salle que les jeunes leaders autour du ministre zimbabwean de la jeunesse s'y sont réunis pour un forum axé sur la mise en place prochaine par la SADEC de l'union des jeunes de la SADEC. Son établissement devra être adopté au prochain sommet de chef d'État de cette organisation régionale. Ce qui justifie le déplacement de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, son vice-président et son secrétaire général adjoint pour l'Afrique australe. Au nombre des participants, figurerait également une délégation venue du Madagascar. L'objectif, c'est de donner des opportunités pour les jeunes dans les prises de décisions. C'est vraiment important la mise en place et surtout regrouper toutes les structures de la jeunesse au niveau de la SADEC. Durant les échanges prenant la parole, Francine Mouyumba a félicité la SADEC pour avoir investi dans les préparatifs de la mise en place de cette structure qui vise à faire participer les jeunes à la prise de décision et répondre à l'article 11 de la charte africaine de la jeunesse et a recommandé au secrétariat de la SADEC d'accompagner sérieusement cette structure qui permettra aux jeunes de cette région de participer à la prise de décision. De retour à Kinshasa, Francine Mouyumba a pris part à une activité marquant la journée internationale des jeunes filles dans le secteur de TIC organisée par l'ONG Fraternité d'encadrement au développement et aux droits humains fédés. Ici, la présidente de l'UPJ a vanté les avantages qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication mais tout en appelant les jeunes à la prudence car ces avantages sont devenus pour certains un désavantage et les a désorientés de la vie normale. Au Soudan, le secrétaire général de l'UPJ, le Malien Suleymane Sidibé, avec d'autres membres du comité exécutif ont été dépêchés comme observateurs à l'élection présidentielle. Et en Afrique du Sud, un autre émissaire de l'UPJ, le Zambien Dali Chumbewe, secrétaire général adjoint pour l'Afrique australe a été dépêché pour rejoindre les jeunes sous-africains dans les activités de lutte contre la xénophobie. Campagne des soins médicaux-chirurgicaux, durant un mois, la ville de Lubumbashi et ses environs ont abrité la deuxième phase présidentielle. La clôture de cette campagne intervenue jeudi dernier a été marquée par la remise de brèves aux participants, occasion pour l'épouse du chef de l'État de tenir un point de presse en sa résidence. A toutes les questions, Marie-Olive Lembé-Kabila a donné des réponses claires et lévé le suspense. Les détails avec Jolidio Kandombé. Comparaison n'est pas raison. C'est vous qui le dites, qu'ici c'est le fief du chef de l'État. Mais moi je sais que toute la République se trouve être le fief du chef de l'État. Du choix de la ville de Lubumbashi et de ses environs après Kinshasa, au cours de la campagne médicale présidentielle, la première dame de la République démocratique du Congo s'est exprimée en répondant à toutes les questions des journalistes. Marie-Olive Lembé-Kabila a précisé que les dépenses ont largement dépassé les prévisions budgétaires. L'épouse du chef de l'État ne se dit pas satisfaite après cette campagne, d'autant plus qu'elle n'aura pas soulagé les peines de tous ses compatriotes sur l'ensemble du territoire national. L'objectif se trouve être la solution que préconise ou la solution que le gouvernement devra apporter par rapport à l'état de santé des personnes ici au Congo. Après Lubumbashi, la prochaine province qui va abriter la troisième campagne n'est pas encore connue à affirmer l'épouse du chef de l'État. Les études de faisabilité sont en cours dans certaines provinces. Celle qui présentera le plus de cas compliqués sera la prochaine. Le couple présidentiel prévoit de faire le tour des provinces pour soulager tant soit peu le peuple congolais. Énergie dans ce journal. Le gouverneur du Nord-Kébou, Julien Palou, a procédé vendredi au lancement des travaux de construction d'une centrale hydroélectrique à Mangou-Réjipa, au sud du territoire de l'Ubero, évalué à 65 000 dollars américains. Ces travaux sont qualifiés par l'autorité provinciale d'un facteur multiplicateur de développement. Martial Benilo. Pour une toute première fois de son existence, Mangou-Réjipa, chef-leu du secteur des Bapéry en territoire de l'Ubero, accueille un gouverneur de province. Julien Paloukou, un tourné de boustage des projets de développement dans la partie nord du Nord-Kébou, sa province, a foulé ses pieds dans cette agglomération. Ce vendredi 1er mai, acte vivement salué par les habitants de la contrée. Moi, personnellement, et je crois par rapport à toute la population de Mangou-Réjipa, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, parce que ça fait longtemps qu'on n'a jamais accueilli à Mangou-Réjipa une personne de ce genre, et donc pour nous, c'est une grande série. Nous attendons de lui, je crois, beaucoup de projets. Justement, beaucoup de projets. Et l'autorité provinciale, on a choisi un qui, selon lui, est le facteur multiplicateur du développement, l'électricité. Je reviens de Walikale, je suis passé par Massissi, et j'ai transité par Loubero, où on a lancé les travaux de l'électrification de Kirumba. Maintenant, je me retrouve à Mangou-Réjipa, c'est à 90 km à l'ouest de Butembo. C'est vraiment à l'intérieur, à la limite, avec la province orientale. Il y a un projet que nous avons interrompu à l'époque, à la suite de la guerre, c'était l'électrification ici. Et nous nous sommes venus relancer, parce qu'à l'époque, on avait déboursé 40 000 dollars, et aujourd'hui, nous venons par achever avec 25 000 dollars, pour que dans les 4 mois, selon les ingénieurs, nous puissions avoir la première lampe allumée. Julien Paloukou était aussi porteur d'une autre bonne nouvelle, la qualification et validation de 6 sites miniers dans la région. C'est dans ce sens qu'il appelle la population de Mangou-Réjipa à se lancer au travail pour le développement de leur secteur, et non adhérer dans des groupes armés. Promoteurs de maisons de presse, faites signer les contrats de travail journalistes. C'est le thème provincial choisi par l'UNPC Section Casta-Orientale pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse, prévue le 3 mai de chaque année. A ce sujet, les professionnels des médias de la ville de Mbou-Jimaï se sont retrouvés en séance d'échange, afin de réfléchir sur différents obstacles qui guettent leur profession. Prévu le 3 mai de chaque année, la journée internationale de la liberté de la presse a été sévérée ce samedi, dès mai 2015, dans la ville de Mbou-Jimaï. Les professionnels des médias se sont retrouvés dans la salle des réunions de la croix Sainte-Marie-Villemba pour réfléchir autour des thèmes choisis en province. Il s'agit de faire signer des contrats de travail aux professionnels des médias par les promoteurs des maisons de presse de la ville de Mbou-Jimaï. Il faut garantir un minimum vital à ces hommes des médias qui travaillent jour et nuit pour la population estacassaïenne. une conférence de presse animée par M. Jean-Hubert Bondou, vice-président de la section INPC et Kassa-Oriental. Son mot de circonstance, Jean-Hubert a rélevé que selon les enquêtes menées actuellement par les réporteurs sans frontières, dans 180 pays au monde, tels la Finlande occupent la tête de liste en matière de respect de la liberté de la presse. Les petits pays d'Afrique, qui est l'Erythrée, c'est le dernier pays au monde à ne pas respecter la liberté de la presse. Les hommes et femmes des médias sont maltraités jour et nuit dans ces petits pays. En ce qui concerne la situation de la république démocratique du Congo, Jean-Hubert Bondou a souligné qu'actuellement, avec l'avènement du pouvoir en place, beaucoup de programmes des médias travaillent en toute liberté. Les débats contradictoires sont animés sur beaucoup de chaînes de radio et de télévision sans contraintes ni poursuites judiciaires. Pour ce faire, en ce qui concerne le respect des règles d'éthique et d'éthologie pour la province du Kassai-Oriental, ainsi que le respect des contrats et des travails, NEDI sera soumis à l'Assemblée provinciale, NEDI conçu par le comité provincial des liens de la PSE Kassai-Oriental, Boujmaï, CRISPA. Chibinkoufoua, Télé 50. Enjeux électoraux, décentralisation, découpage territorial et autres sujets encore ont été évoqués par le membre de l'ESB, le Grand Kassai. Cette structure qui regroupe les ressortissants du Kassai-Oriental et ceux du Kassai-Oriental.